Deux appareils électroménageurs à vendre, total 900 $. La fille de Karl Fortin pensait faire une bonne affaire. Le vendeur lui a imposé un peu de pression. Mais il y a beaucoup de monde actuellement qui sont sur ces articles-là. Fait que là, lui, il demande un dépôt. Il lui fait un dépôt de 200 $. C'est un virement intérac via l'adresse courriel qui a été mentionné. Mais je tiens à dire que cette personne-là a donné un faux nom. Lui, il a encaissé le dépôt. Puis à partir de ce moment-là, plus de nouvelles. Mais il garde tout le temps les articles disponibles. La police de Saguenay constate que les fraudeurs flairent la bonne affaire. C'est des sites qui peuvent être profitables pour l'achat d'objets de seconde main. Elle enregistre de plus en plus de fraudes du genre. Les profiteurs laissent l'article en vente, même après avoir encaissé un premier dépôt, dans l'espoir de multiplier les victimes. C'est vraiment déplorable. Puis là, écoute, c'est une jeune étudiante de 21 ans qui se fait arracher de l'argent comme ça. C'est triste. La police de Saguenay recommande évidemment d'éviter de faire un dépôt. Il est préférable de solliciter une rencontre avec le vendeur. On l'a dit à plusieurs reprises. On va continuer de le répéter. On déconseille vigoureusement aux gens de faire des dépôts. On peut même donner un rendez-vous pour s'assurer de l'état de l'objet que l'on veut acheter. Si on a des doutes, on peut donner un rendez-vous dans un endroit qui est plus sécuritaire. Karl Fortin, lui, a réussi à retracer le voleur et s'est présenté à lui comme un acheteur. S'il me convient, je vais te payer sur le champ. Il n'y a pas de problème. Je lui ai laissé mon autre téléphone cellulaire. Il m'a appelé. Puis quand je lui ai demandé, je lui ai dit « est-ce que c'est pour les électroménagers? » Il m'a raccroché au nez. J'ai tenté de le rappeler. Puis il n'y avait plus de service au numéro. Puis il m'avait bloqué aussi dans la conversation de Marketplace. Lui-même un habitué de Marketplace, autant pour vendre que pour acheter. M. Fortin a porté plainte à la police. C'est d'éviter de faire des dépôts. Puis tant que faire ça peut, aller voir le matériel en place. Différents corps de police ont aménagé un espace permettant aux acheteurs et aux vendeurs de se rencontrer. La vague de vol pourrait peut-être inciter le service de police municipale à étudier la possibilité. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.